bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à notre cours de français bienvenue comme d'habitude et aujourd'hui nous avons un invité donc aujourd'hui le cours va être un peu plus riche que d'habitude alors donc l'attendant les commentaires les personnes qui nous parlent bonjour non et autre bien ça et ça inquiète un petit moment que c'est ce qu'il y ait un moment bonjour bonjour donc bonjour les marines donc bonjour brenda bonjour nidia comme d'habitude à l'attendant que des gens arrivent et vous que nous avons un blog est aussi un moodle et sur le moodle vous pouvez en plus poser des questions ok donc rappelez vous pour ça et france et on c'est né au punto blogspot.com et linkedin.fr et slash on sait qu'on s'est n'a c'est normal c'est une série et voilà bonjour héctor bonjour nidia donc rappelez vous on est à la séance 34 la semaine 17 sur 24 nos cas en 6 semaines ainsi que c'est un colo bien et aujourd'hui c'est moi évidemment parce qu'on est jeudi mais tous les mardis c'est alejandra rappelez vous que les cours sont à registrer dans notre plateforme rappelez vous aussi que nous avons comme partenaire l'association linkedin dont je fais partie et colombianos une qui est le programme de la chancellerie voilà que ce sont nuestros partenaires de ce que nos patrocine et ok on va faire d'abord une petite révision du passé composé évidemment pour nous remettre un peu dans la boucle ok hola jahaira hola carlos hola veidi hola esmeralda donc rappelez vous le passé composé c'est très facile donc la journée c'était comment ma journée bonjour sandra bonjour tiana donc voilà ma journée d'aujourd'hui je le verbe c'est commencé à travailler à 9 heures marie c'est arrêté 10 minutes pour faire une pause à 11 heures élodie et bernard le verbe c'est recommencer travailler à 11 heures 10 nous le verbe c'est déjeuner à 12h45 et on le verbe c'est finir de travailler à 17 heures alors est ce que vous vous rappelez comment faire tout ça un passé composé je vous приходis bonjour déla bonjour patrícia est C'est parti. 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 Okay. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 De quel point. C'est parti. C'est parti. de la France. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. normal. C'est parti. C'est parti. l'analyse. la data science. la data science. la data science. l'analyse. c'est parti. c'est parti. c'est parti. au présent. c'est parti. important. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. il, très bien. ok. donc, c'est parti. 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 carlos, 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 estamos diciendo alice, alice, alice alice est apparue avec un e à la fin pourquoi? parce que alice c'est une femme donc c'est féminin, attention alice est apparue avec un e final parce que c'est une femme por eso les partimos el passé composé en dos partes el martes la vieron con Alejandra, el avoir, que era la parte fácil el passé composé con être es más difícil y por eso se los pusimos en una clase aparte ¿por qué? porque tienen que tener en cuenta esto en la cabeza es como si usaron un adjetivo ustedes cuando dicen, por ejemplo bienvenido venido es el participio pasado de venir pero cuando dicen es bienvenida ustedes hacen un cambio por un femenino y funciona como un adjetivo es exactamente el mismo funcionamiento del adjetivo si es femenino tiene una e y si es plural tiene una s ok entonces bienvenido, bienvenida bienvenidos, bienvenidas ok vous voyez funciona como un adjetivo en ese sentido a paru et à la fin voilà oui bienvenida como un adjetivo ok très bien est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions entonces para recapitular option 1, option 2 cuando usare el uno y cuando usare el otro entonces tengan esto en cuenta la generalité en general c'est avoir y l'excepción quelques verbos excepcionnels son con être ok aquí simplemente les voy a mostrar les voy a mostrar una forma de recordarlo la próxima clase les vamos a presentar en profundidad si hoy no tenemos más tiempo porque tenemos un invitado y que le vamos a hacer preguntas entonces en estos 10 minutos después con Alejandra van a ver cómo se hace en estos 10 minutos de question pour notre invité bueno nicolás si pourquoi apparaître pour utiliser l'auxilier avoir ah, à l'aile es por costumbre porque apparaître cuando lo buscas en algunas partes dice avoir pero cuando lo usas en la vida cotidiana siempre lo usas con être entonces es por costumbre ok ya en la próxima clase te vamos a mostrar la lista completa pero hoy bueno volvamos a nicolás por aquí nos habían preguntado algo ¿cuántas clases algo? ah, no por aquí alguien nos había preguntado algo para nicolás antes de que le preguntáramos ah, que no ah, nicolás ¿sur quoi travailler? ¿en cuántos cursos lleva? ¿qué es que tu fais? no, eso son las clases de facia nicolás la question, attention nicolás ¿en quoi tu travailles? on dit ça ou pas? qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais quel est ton travail? quel est ton travail? ou dans quoi tu travailles ou dans quoi tu travailles es más colocial la segunda es más usada la segunda cuando uno habla pero cuando es más formal usa la más la primera bien ah, donc nicolás nicolás qu'est-ce que vous faites faites attention Gladys qu'est-ce que vous faites le week-end nicolás nicolás es joven nous pouvons le prendre au théâtre quand même nicolás qu'est-ce que tu fais le week-end qu'est-ce que tu fais le week-end nicolás ça dépend j'aime beaucoup aller au musée j'aime beaucoup sortir prendre des verres j'aime beaucoup sortir danser prendre un verre ça le vient avec Alejandra prendre un verre danser danser et visiter et voyager ok donc nicolás qu'est-ce qu'il fait le week-end visiter des musées ouais la visite des musées ok comme le musée du Louvre comme le musée du Louvre parce que nous fuimos au musée du Louvre nous avons de revenir de hecho au musée du Louvre fuimos au musée au carnaval le musée de l'histoire de la ciudad de Paris le musée carnaval et puis on est allé danser ouais on est allé manger on est allé manger et prendre des verres et on est allé prendre des verres prendre des verres recuerden que prendre des verres se l'aider con Alejandra et bueno non non les voy a decir que c'est 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 tomar copas si été et mon tip ce serait de sortir dans des pays qu'on connaît pas et de boire un peu parce que c'est plus facile de parler après avoir bu un verre un verre ou deux des conseils de Nicola le consomme d'alcool non est bon pour la salut mais il va à décider et parler meilleur alors Nicolas est-ce que tu parles mieux l'espagnol quand tu as bu un verre oui en tout cas je parle plus espagnol Nicolas parle plus espagnol quand il boit un verre où est-ce que mes parents habitent mes parents habitent en Corse en Corse en Corse les parents de Nicolas habitent en Corse on va dupliquer ce pour ne ou donc où habitent tes parents donc les parents de Nicolas ils habitent en Corse pour nous c'est Corsé le plus large c'est Corsé c'est c'est pour une c'est en espagnol no parce qu'on en italien les chorus q c'est en c'est un c'est quoi ça ça c'est c'est corps l'adjectif qu'on s'il à la la c'est c'est la c'est un corso un corso un poquito bien un poquito un poquitito en el idioma de su isla que es el corso creo que es el corso que es el idioma de que hablan en la isla de corsia no digan que es italiano porque no es italiano de hecho no es italiano tiene ciertas diferentes o es que no lo saben hubo el verbo net me no se conjuga con agua sino con entra es una de las listas de excepciones que les vamos a mostrar nicolas n muy muy bueno para para usar el pasé composé a nicolas y me jose finé a ex-en-provence a ex-en-provence ex-en-provence es una ciudad que queda cerquita de marseille ex-en-provence es una ciudad que queda pegada de marseille de hecho las dos ciudades forman una metropolis ok que conseils tu peux nous donner pour apprendre facilement la langue française olala pour apprendre les trois prendre le français ou la ou la la bas sur le c'est pas sur le passé composé déjà sur ça c'est de bien retenir que avec avoir c'est invariable et avec être qu'on faire attention à d'accord alors nicolas n'a dit avec les assez composé attention à voir variable 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 avec être attention à la variation ok quelle est ma ville préférée en france est ce que c'est vrai que les parisiennes sont froids à les parisiens les parisiens les parisiens les parisiens les parisiens les parisiens thai avec les barisiens les parisiennes et les parisiens leurs parisiennes nous on n'aù connaît qu'est ce que tu penses de la colombie je connais pas très bien mais j'aimerais beaucoup visiter pour les paysages la nature les montagnes mais après c'est pas c'est aussi l'insécurité les farc malheureusement et comment il s'appelle pablo escobar c'est les clichés qu'on a en france sur la colombie qu'est ce que tu penses du français au québec alors français au québec alors ça m'est arrivé des fois une fois au québec je comprenais pas du tout ce que les gens me disaient les français ne comprennent pas les québécois les québécois à l'appel et l'ignorment à la l'agent et le condamn entre elles on n'a fait pas d'entendre mais voilà alors où est ce que tu as connu david on s'est connu à grenoble pendant mes études on s'est connu à grenoble pendant que nicolas étudier ouais ok bon il est l'heure malheureusement sur la sauture c'est l'heure de finir le cours merci beaucoup merci beaucoup à nicolas pour sa collaboration nicolas nous hizo también une hausse comme un ami gore et mita mais nos est au travaux il est bon merci beaucoup à vous d'être présent et on se voit jeudi prochain bonjour bon week-end tata merci lu dany aïe 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 bon week-end aïe – Sous-titrage FR 2021